Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 et ça fait plaisir avant michel laplante et patrick scadabrini terrain pierre holland ça augure de bons échanges entre nos deux clubs je pense qu'on a beaucoup d'intérêt à développer justement nos relations avec le québec et travailler avec eux on le sait les joueurs québécois s'intègrent facilement quand ils viennent en europe n'est pas la frontière de la langue il ya du respect des deux côtés les deux clubs s'apprécient d'ailleurs patrick scadabrini m'a dit qu'il était d'accord pour prendre un no coach peut-être dans son stade cet été si vous voyez un entraîneur pour qu'il prenne aussi un peu d'expérience coach et en équipe professionnelle je crois d'ailleurs on accueille cette année dans l'équipe de rouen un des joueurs qui est plutôt proche de l'équipe de capital de québec christophe masson qui est présent sur le terrain aujourd'hui on en a parlé là c'est long qu'on tiens d'ailleurs puisque vous êtes là je vais vous faire une petite je vais vous faire une petite surprise bonjour mon nom est jean christophe masson j'ai 21 ans je suis un voltigeant je viens de lévis au québec au canadoc et donc j'ai évolué avec l'organisation des bridges de toronto pendant quatre ans dans les lignes nord et j'ai été libéré à la fin de l'été dernier donc cette année je me suis engagé avec rouen pour venir gagner un championnat et une expérience incroyable donc j'ai très hâte de t'en rassé et le rencontre également ici voilà merci beaucoup voilà c'était jean christophe masson merci merci je t'en prie vous découvrirez au fur et à mesure de la saison tous les joueurs des tous les uskies voilà le premier rendez-vous sur la uskies tv avec le retour de françois ça c'est une super bonne nouvelle pour la phase j'apprécie les arbitres c'est pas grave mais voilà françois qui va animer la saison les commenter les matchs des uskies aujourd'hui on plaisante avec les les orbites mais on sait on connaît l'humour de françois c'est prendre tout ça au quatrième au cinquième degré mais il en a fait un peu il en a fait rire jaune certain je sais qu'il est il est déjà en train de préparer tous les fournis tous les documents des gens qui étaient là sur la la nouvelle équipe uskies tv avec certaines arrivées puis les sur les rosters d'équipe je sais que déjà tout est prêt je pense qu'il est dans les starting blocs le françois donc toute la saison à suivre bien sûr tous les matchs à la maison à suivre sur la uskies tv le challenge de france aussi évidemment donc une 9 au 12 mai j'espère que tout ça nous amènera jusqu'à la fin octobre avec les finales un peu frustré l'année dernière un petit peu en tout cas c'est prévu au planning jusqu'à fin octobre je rappelle que les aigues de trois rivières sont engagées à prendre un joueur et capital aussi donc deux joueurs vont à la fin du week-end se verront proposer de rejoindre les deux équipes de deux heureux gagnants il amont de week-end je regarde que certains joueurs français de l'équipe de france n'aient pas tenté leur chance dommage je regrette aussi que le pôle france de toulouse ne soit pas inscrit je pense que même s'ils sont un peu jeunes certains pour décrocher un billet je pense que c'était d'abord un bon un bon examen pour eux finalement ça les mettait dans les conditions et encore une fois le jour où ils passeront vraiment un tryout dans l'espoir d'être pris ils sauront à quoi ça ressemble et puis je connais patrick salabrini il est capable de repérer un jeune espoir encore un peu jeune mais de le gif pendant trois quatre ans à distance et d'avoir un oeil sur lui pour peut-être le proposer un contrat plus tard je pense que c'est pour tous les jeunes du pôle france de toulouse ça aurait été une bonne expérience de venir mais il y aura d'autres occasions on va essayer de rendre ce rendez-vous pérenne donc dès l'année prochaine donc on a prévu pour l'oskist tv on a prévu tous les matchs d1 d2 il y a juste un où là on est un petit peu coincé c'est le premier match de la d2 du 21 avril où celui-là sera pas retransmis mais tous les autres seront seront retransmis de toute façon en général vous aurez les c'est quoi le match de c'est quelle affiche le 21 avril le 21 avril c'est rouen la guerre pour le rapport la d2 celui-là sera pas diffusé chez nous désolé un petit peu on a un petit peu coincé tous avec nos plannings après il y aura le 27 avril rouen montpellier le 5 mai rouen valenciennes en d2 et puis après on va enchaîner sur le challenge de france la fête du baseball français pendant quatre jours malheureusement ce qui est un petit peu regrettable c'est que chartres n'aura pas de diffusion a priori baseball télé france n'a pas été contacté pour diffuser là-bas et donc pour info le 9 on aura deux matchs 13h30 17h le 10 mai c'est la plus grosse journée avec trois matchs 10h 13h30 17h le 11 mai donc les demi-finales c'est ça que xavier 13h 17h et la finale le 12 mai à 14h michel la plante qui va qui va lancer un michel il a joué triple pour pittsberg pour les pirates de pittsberg et ça se sait un peu moins un très très bon joueur de tennis qui était également un des meilleurs joueurs de quand je dis un très très bon un des meilleurs joueurs au québec a pu faire carrière ce moment dans le tennis aussi il ya 54 ans il est encore il est encore la forme ah oui 54 il est fait pas il est encore il est encore C'est parti. C'est parti. C'est parti. Par rapport à l'année dernière. Ils ont tous une revanche à prendre. L'année dernière, c'était incroyable. Mais tout le monde est passé à travers la saison. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui étaient à leur niveau. Ça va forcément être mieux cette année. On a une très bonne dynamique actuellement. Le nouveau terrain. Nos nouveaux joueurs étrangers sont très bien intégrés. Mais il y a ce try-out qui donne aussi un petit peu le coup d'envoi de la saison. Je suis très confiant. C'est Jean-Christophe au bâton, je crois. C'est Jean-Christophe. Et ça va loin. Ça va loin. On n'a même pas l'impression qu'ils forcent en plus. Non, c'était une des consignes de Michel et de Patrick. De ne pas trop forcer. On est en début de saison. Alors effectivement, c'est un peu le risque. Parce que les joueurs veulent montrer leur niveau. Mais le risque, c'est de forcer un peu. De lancer trop fort. De se faire mal. Donc, Patrick et Michel ont assez d'expérience pour avoir le potentiel d'un joueur. Même s'ils lancent qu'à 60%. On est vraiment en début de saison. Il ne faudrait pas se casser des bras. Juste pour impressionner. Je pense que c'est des entraîneurs qui ont le coup d'œil. Même s'ils ne l'en forcent pas. Ils voient tout de suite le potentiel. Et demain, notamment, les lanceurs lanceront deux manches chacun. Pas plus. Parce que demain, encore une fois, de 11h à 14h, il y aura un match pour des mises en situation. Il y a Louis Brunville. Puisqu'on parle des Rouenais. J'avoue que je ne connais pas tous les joueurs présents. Il y a aussi des Belges et des Vénézuéliens, Autrichiens. Mais dans le prochain groupe, il y a un Rouenais. Et je connais bien, c'est Louis Brunville. Il y a eu un bel article dans la presse canadienne. quand Jean-Christophe Masson a annoncé qu'il venait Rouen. Jean-Christophe Masson, signe d'une de la plus puissante organisation en France. Il est connu au Québec. C'est un très grand espoir. Donc, sa venue en France avait fait l'objet d'être assez médiatisé. C'est un très grand espoir. C'est un très grand espoir. Louis Brunville, donc, le troisième but des Huskies. Qui commence son passage au bâton. Un jeune joueur, Louis de 20 ans. Et en plus, tout ça sous le soleil. C'est très, très bien organisé, je trouve. C'est jamais une garantie, le soleil à Rouen au mois de mars. C'est un peu chaud, une date comme ça. Quand on voit la semaine qu'on a eue, c'était pas gagné d'avance. Mais c'est pas facile à organiser, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on travaille sur leur venue. Entre la reprise de la saison pour nous, leur disponibilité, parce qu'on a quand même l'état-major, en tout cas, les deux des trois personnages les plus importants des capitales de Québec à Rouen. Donc, pendant ce travail, ils ne sont pas en train de travailler dans leur club. Donc, il fallait qu'ils soient disponibles. Ils avaient aussi une grosse réunion à la Frontier League aux Etats-Unis la semaine dernière. Donc, il y avait vraiment une toute petite fenêtre. Une semaine. Et bien, on y est. En plus, la saison commence un peu plus tard à Québec. Leur saison commence au mois de mai. Donc, il y a le camp du début mai. Et ensuite, ils enchaînent avec la saison. C'est une équipe qui joue 100 matchs par saison. 96, je crois. On peut rappeler qu'il y a trois Français quand on joue au capital de Québec. Le premier, c'était Maxime Lefebvre. Il a été champion avec les capitales. Ensuite, il y a eu Anthony Croce de Montpellier. Il a été champion. Et il y a eu René Lévrette, qui a également été champion. Donc, les Français portent bonheur au capital. Quand il y a un Français dans l'équipe, les capitales sont champions. Il n'y a plus qu'à en envoyer, cette année. C'est ça. Il y a quelques René, je le disais tout à l'heure. Hugo Blondel. Louis Brunville, qui est au bâton actuellement. Et Martin Vissac, pour les joueurs en défensive. Et puis, du côté des lanceurs, il y a Thibaut Mercadier. Est-ce que j'en oublie un ? Alors, également, il y a également Shikara Higami, qui est la nouvelle recrue des Huskies, qui est japonais, qui participe au try-out, mais plus dans l'optique de se montrer pour l'année prochaine. Il m'a dit, quoi qu'il arrive, il fait la saison au Rouen. Mais c'est pour lui l'occasion de se montrer, même si Michel Laplante et Patrice Kalevani le connaissent, parce qu'il a joué au Québec l'année dernière. Il a été très performant. Il a failli, d'ailleurs, il devait s'engager avec les aigles de Trois-Rivières. Et il y a eu un changement d'entraîneur. Et du coup, il n'a pas été revenu par le nouveau. Mais ce n'est pas plus mal, parce que du coup, nous, on l'a récupéré. Alors, Michel, participe activement en lançant le Bipi. Je pense qu'il aurait mérité un bon verre de vin rouge. Il a passé la soirée avec lui hier soir, il a adoré. Il trouve la ville magnifique. On a très bien mangé, très bien bu. C'est étonnant. Il trouve que c'est un pays dangereux. Il dit, si je reste ici, c'est dangereux pour moi, si je reste trop longtemps. Michel Laplante, qui était lanceur. Oui. Droitier. Lanceur de Pittsburgh, Pirate. Il a été élu une fois meilleur lanceur de la Ligue Can-Am, en 1999. La même année, il avait participé au All-Star Game. Il a pu venir à Rouen, puisqu'en 2001, on était allé à Québec pour essayer de recruter un entraîneur. et on l'avait rencontré. À l'époque, il m'avait dit que la proposition arrivait un petit peu trop tard. Il dit, j'aurais vraiment aimé le projet il y a 2-3 ans, mais là, c'est trop tard. C'était effectivement les débuts des capitales de Québec. Michel, qui a notamment été le fondateur de la compagnie B45, les bâtons avec lesquels frappent les Rouennais. Il a d'ailleurs été très heureux de voir qu'il y avait des photos avec les bâtons B45 sur les minibus du club et au stade. Il a été très fier. Pour les connaisseurs, mais Michel Laplante, c'était également très proche de Bob Bissonnette, le chanteur. Et dans le malheur de l'accident où on a perdu ce chanteur Bissonnette, Michel Laplante était présent. Il était dans l'hélicoptère et c'est le seul survivant de cet accident. Ah non, je sais qu'il y avait un autre lanceur Rouennais, c'est Quentin Moulin qui fait également le tryout. Mais Quentin fait le tryout, mais de toute façon va signer aussi dans un club pro japonais. donc de toute façon, Quentin soit est retenu par les capitales et il pourra choisir entre les japonais et les capitales dans l'absolu. Il aura le bénéfice du choix. De toute façon, il va s'envoler pour le Japon après avoir fait la saison aussi en Australie à cet hiver. Donc il va découvrir une nouvelle culture encore. C'est un joli défi. Oui, un joli défi. Puis c'est une super expérience. J'ai discuté avec lui la semaine dernière en venant travailler sur le terrain. Il me dit si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai pas après. Il se sent, il a l'âge, il a la tête sur les épaules pour partir à l'étranger. Il dit mais vas-y, vas-y, vas-y. Merci. C'est un frappeur autrichien qui est d'Autriche pour passer le try-out. Ça fait un petit déplacement quand même. Merci. Alors ce jeune homme je crois qu'il est belge. Alors ce garçon, si je vois bien sa casquette, c'est un joueur des Templiers de Scénar. Merci. 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 C'est sûr que c'est moins passionnant qu'un match à commenter. Là, tu as déjà bien donné toutes les infos de la saison. Oui, je rappelle si vous venez de nous rejoindre que depuis le début d'après-midi, des joueurs venus de Belgique, de France, d'Autriche sont en train de passer ce fameux try-out, ce camp de recrutement de deux clubs professionnels de la frontière Ligue, à savoir les capitales de Québec et les aigues de Trois-Rivières. Deux clubs qui se sont engagés d'ailleurs à prendre au moins un joueur à l'issue du week-end. Sur les joueurs que vous voyez défilés au bâton, il y en a deux qui seront invités à aller rejoindre en Amérique du Nord. Et qu'on est très fiers d'organiser à Rouen parce que c'est une première en Europe, un camp de recrutement de clubs professionnels, ça ne s'est jamais fait. Donc c'est l'occasion pour des joueurs vraiment d'avoir l'opportunité de se montrer, même les plus jeunes. Patrice Calabrini l'a rappelé au début de l'après-midi. Je compose une équipe, j'ai déjà des joueurs, donc je peux être amené à recruter un lanceur mais à aimer l'un de vous qui joue Voltigeur, champ extérieur. Mais même si je n'ai pas de proposition pour vous parce que j'ai déjà des joueurs à votre position, vous pouvez m'intéresser pour le futur. Et effectivement, Patrice Calabrini, comme tous les entraîneurs et on en discute souvent à des listings de joueurs, les suivis à distance et connaît très très bien le réservoir, le potentiel de joueurs en Amérique du Nord mais c'est vrai qu'ils avaient envie de participer, peut-être donner une dimension internationale un peu plus au capital de Québec et de venir voir. Patrick sait qu'il y a des athlètes en Europe et pourquoi pas être le premier club à mettre en place ce genre d'échange. Ils ont fait la même chose avec Cuba il y a quelques années et justement ce travail avait permis à Québec d'accueillir l'équipe nationale de Cuba lors d'un tournoi avec une série de matchs test contre les capitales de Québec et depuis chaque année il y a deux à trois joueurs cubains qui vont rejoindre les capitales deux à trois des meilleurs joueurs cubains et quand on connaît le niveau du baseball cubain c'est le Brésil c'est le Brésil du baseball donc c'est évidemment pour les capitales des recrues de qualité qui sont assurés d'avoir chaque année et bien l'idée c'est un peu la même chose c'est de faire ça avec la France et l'Europe et l'idée est de rendre ce rendez-vous pérenne rendez-vous annuel voilà donc déjà de tester un peu et de voir si ça vaut le coup de revenir mais l'idée c'est quand même de revenir mais même de développer un peu plus le projet on a eu des commentaires très élogieux sur la qualité et la beauté du site ils trouvent le stade magnifique c'est gentil de l'heure est pas mal non plus parce qu'il doit y avoir un peu plus de choses autour en connaissant les stades nord-américains un match à Québec c'est un spectacle à la fois sur le terrain il y aura un peu plus de hot-dog dans les tribunes avec distribution de pizza ça jette des pizzas au public ça jette des t-shirts ça danse on faisait l'américaine il n'y a jamais de pause c'est-à-dire que entre les manches à chaque fois il y a du spectacle avec des matchs à thème des soirées à thème soirée country soirée famille soirée super héros donc les gens peuvent venir déguiser mais il se passe toujours quelque chose on s'en est pas et on boit de la bière on mange des hot-dogs c'est ça mais c'est pour avoir vécu aussi là-bas on va pas un match de baseball comme on va voir un match de foot où on sait vraiment on va passer un temps je pense que c'est un peu la fin de la première journée le speech avec les deux coachs avec Patrick Calabrini Michel Laplante et le scout Claude Tremblay pour les actes de Trois-Rivières en rouge je pense que Patrick et Michel ont déjà une bonne vision des potentiels des uns et des autres hâte de revoir du baseball sur ce terrain oui et puis encore une fois la c'est le week-end prochain donc venez à Rouen voir Ron Sénard ça va être une très très belle affiche sinon si vous ne pouvez pas venir il vous reste la Huskies TV on est là pour ça c'est ça pour vous permettre de suivre oui tu seras là la semaine prochaine partout vers le monde les exploits des Huskies ah oui je serai là pour voir ah oui de toute façon je passe la semaine québécoise c'est vrai que c'est une belle affiche pour commencer la saison les Huskies qui seront lundi à Paris d'ailleurs à Montigny avec un tournoi hors concours pour se préparer avec justement les Templiers de Sénard et les Cougars de Montigny donc on ira voir ça avec Michel Laplante et Patrick Scalabrini également on a Quentin qui arrive Quentin Béquet nouveau manager jeune manager des Huskies de Rouen sa première saison à la tête de l'équipe Elite il était le coach de la division 2 depuis 3 ans donc une grosse responsabilité pour un jeune manager c'est ça très structuré et ça passe très bien avec le groupe je le disais tout à l'heure l'année dernière on avait joué avec les capital et les Diamants de Québec il était parti en Floride avec le staff sur le camp de pré-saison il a vécu aussi 5 ans il avait joué en universitaire aux Etats-Unis du côté de Chicago il avait fait une saison plus jeune quand il était beaucoup plus jeune à Québec aussi donc malgré son jeune âge il a de l'expérience saison intéressante je pense qu'on a tout ça au club que ça démarre il y a une belle petite équipe entre les mains il y a de la jeunesse il y a de l'expérience il y a de la vitesse de la puissance il y a du pitching c'est ça alors on n'est pas les seuls on aura quelques concurrents aussi bien armés on pense à Montpellier à Sénard à Toulouse à Sevigny qui prépare toujours en secret un petit peu son équipe on ne connait pas un petit peu mais on sait que depuis quelques années Sénard vient fort dans le championnat on compte sur eux aussi cette année on va voir un championnat relevé très relevé cette année avec une nouvelle formule d'ailleurs et puis je suis heureux de voir qu'on revient à une seule poule et non pas des poules comme avant c'était un peu incompréhensible qu'on n'affronte pas toutes les équipes avant les playoffs donc là c'est une seule poule tout le monde va s'affronter c'est très bien ça fait des meilleures affiches donc moins d'équipes plus que 8 au lieu de 12 donc on a resserré les lits donc que des matchs de meilleur niveau avec quelques changements de règlement et notamment la fameuse JFL les joueurs formés localement puisqu'il faudra 5 joueurs sur le terrain formés localement donc c'est bon pour la promotion des joueurs français des jeunes joueurs français qui vont avoir du temps de jeu donc tout ça est très bien c'est la fin de la première journée on voulait vous faire vivre ça sur la Husky TV c'est un moyen de se roder aussi pour la saison c'est ça et de vous faire un petit peu partager tout ça c'est ça rendez-vous maintenant demain à partir de 11h pour le match test demain sur le terrain il n'y aura pas de retransmission demain mais prochaine retransmission c'est dimanche prochain c'est en Sénat du coup en Sénat Xavier plaisir de se faire cette première de la saison 2024 ensemble Fred à bientôt au micro du terrain à très vite je pense que dimanche prochain on ne va pas être très loin c'est ça c'est ça c'est ça merci à tous passez une bonne fin de soirée merci à bientôt merci il a tout fait